... Ici Jean-Philippe Trottier, nous retrouvons le midi actualité sur les ondes de Radio-Ville-Marie. Il est maintenant midi 36 et bientôt 37 minutes. Retour sur le film L'innocence des musulmans qui a provoqué une fois de plus une réaction enflammée de la part de nombreux co-religionnaires concernés et provoqué la mort de plusieurs personnes. Réaction sidérante pour de nombreux occidentaux alors que d'autres estiment qu'il vaut mieux jouer l'apaisement. Bon, quoi qu'il en soit, la situation est l'occasion de poser un tas de questions qui ne seront peut-être pas toutes résolues mais bon, on peut en amorcer quelques-unes. Le point avec Mathieu Bocoté et Nadine Koussa qui restent avec nous jusqu'à la toute fin de l'heure. Mathieu, bonjour. Bonjour. Et re-bonjour Nadine. Re-bonjour. Recadrons un petit peu le film, on parle de 13 minutes de... En gros, c'est un film dont très peu de gens finalement, à tout le moins ce n'est pas mon cas, on l'a vu au complet. C'est vrai. Dont on a davantage entendu parler qu'on l'a vu, qui a été diffusé apparemment une fois au complet à Los Angeles. Connichon, oui. Et sinon, bon, il y a des extraits sur YouTube et ainsi de suite. Et c'est un film qui fait un portrait, bon, grossier, apparemment minable certainement pour ce qu'on en comprend, insultant et ainsi de suite de Mahomet. Mais c'est un film qui finalement retourne aux origines de la religion musulmane pour en faire un portrait. Scabreux, grossier, incendiable. Tout ça, on le comprend. Donc ça, c'est la question du film. Film minable, tous s'entendent là-dessus, qu'il soit favorable ou non à cette question. Une fois que c'est dit, c'est un film qui vient ici jouer le rôle d'un déclencheur dans le monde musulman pour deux raisons. D'un côté, il y a une part de l'opinion musulmane, je ne dis pas toute l'opinion musulmane, mais une part de l'opinion dans les pays musulmans, qui entretient une mémoire longue des rapports troubles avec l'Occident. C'est comme s'il se jouait toujours, depuis mille ans, une nouvelle bataille dans la grande guerre des croisades. Mais l'entend que ça, vraiment ? Moi, je dirais 500 ans. Ça dépend des historiens qu'on lit, mais à tout le moins, il y a une espèce d'une mémoire, comme si depuis les croisades, une grande bataille entre l'islam et la chrétinité ne serait jamais terminée. Et de l'autre côté, surtout, il y a les islamistes qui excitent consciemment, délibérément, ces pulsions, cette mémoire trop lourde de grief, trop lourde de ressentiment, et qui utilisent donc un film comme celui-là en disant, ce n'est pas la réalisation d'un zouf, d'un timbré, d'un tendu ou quoi que ce soit, non, c'est un révélateur de l'hostilité profonde de l'Occident envers l'islam. Et par rapport à ça, donc là, on voit des réactions violentes, incendiaires, et chez les occidentaux, on voit deux réactions s'ouvrir. Et il y a ceux qui disent, effectivement, nous sommes allés trop loin, la liberté d'expression ne devrait pas permettre cela, il faut mieux encadrer la question du blasphème, il vaut mieux encadrer tout ce qui relève de la provocation religieuse, et il y en a d'autres qui disent, devant une crise comme celle-là, c'est justement pour de tels films, ou si minables soient-ils, pour de telles caricatures, comme celle de Charlie Hebdo, et ainsi de suite, c'est justement pour les propos choquants, méprisants, grossiers, provocateurs, et quelquefois libres, qu'on doit préserver la liberté d'expression. Donc c'est une crise qui met à la fois en scène les tensions entre le monde musulman, une partie du monde musulman, et le monde occidental, et ensuite place l'Occident devant ses propres principes, que faire des principes à la base de la démocratie libérale, de notre rapport à la liberté d'expression, de notre rapport philosophique, finalement, à la démocratie et au libéralisme. Est-ce qu'il n'y a pas un jeu de miroir, en fait ? Parce que moi, j'ai souvent entendu cette thèse-là, que l'islamisme n'était que le pendant de la modernité occidentale, c'est-à-dire que les deux sont des caricatures de visions spirituelles antérieures qui étaient beaucoup plus valables, et que les deux se battent en même temps, presque sur le même terrain, de, pas d'idolâtrie, mais d'absolutisation, dans un cas de la figure du prophète, de l'autre, de la liberté. Oui, mais la modernité... Si ce mot doit être conservé, c'est bien en sens. La modernité occidentale conteste la prétention des dogmes à se mettre à l'abri de la critique. Oui. Qu'ils soient politiques, religieux, culturels, spirituels, quoi que ce soit... Mais c'est devenu un dogme, ça aussi. Je veux dire que si on doit préserver, à la rigueur, si on doit avoir une vision, un dogme, un principe auquel on tient davantage, c'est bien la liberté d'expression. Pourquoi ? Parce que ça ouvre un espace public où tout peut être remis en question. C'est la condition même du pluralisme démocratique et du pluralisme intellectuel. Oui, mais quand il se justifie pour lui-même, ça devient un dogme, une idole, et puis on peut faire n'importe quoi à ce nom-là. Ça dépend. Moi, j'ai entendu, par exemple, des gens disaient « Nous ne devons pas permettre que la liberté d'expression vire à la provocation. » Je disais « Depuis quand ? » Par définition, la provocation fait partie de la liberté d'expression. Et par ailleurs, parce qu'il faut pousser ça un peu plus loin. Imaginons qu'on décide d'interdire le blasphème, comme certains le proposent, la diplomatie islamique, et même là-dessus, la diplomatie américaine n'est pas loin de flirter avec cette idée. Première question, qui définira le blasphème ? Qui va le définir ? Est-ce que ça sera l'Église dans sa version officielle, l'Église XYZ ? Est-ce que ça sera la frange la plus radicale de cette Église ? Qui a le monopole du blasphème ? Deuxièmement, quels sont les groupes qui peuvent prétendre mettre leurs convictions à l'abri de cette interdiction du blasphème ? Est-ce que les nationalistes québécois, les raéliens, les traditionnalistes canadiens et anglais, la scientologie, les catholiques, les protestants, les bouddhistes, est-ce que chacun peut dire, voilà la liste de croyances que je veux mettre à l'abri de la discussion publique ? Donc, premier problème, qui décide de ce qu'elle blasphème et jusqu'où peut-il s'étendre ? Deuxièmement, quels sont les groupes qui peuvent prétendre se mettre à l'abri de la liberté d'expression ? Le portrait de tout ça, c'est une société où la liberté d'expression régresse et où les communautarismes s'approprient l'espace public morceau par morceau et disent « ce terrain est à moi, l'espace public ici régresse ». Je vais parler à Nadine Coussa, on était d'accord pour dire que vous avez un peu le cul entre deux chaises, vous êtes un peu partout, vous êtes une québécoise maintenant. Est-ce qu'on n'assiste pas à une querelle de langage ? C'est-à-dire que qui va déterminer le réel ? Qui va déterminer, définir là le blasphème ? Parce qu'en terre d'islam, il y a une définition, en terre d'Occident, il y en a une autre. Depuis quoi, cinq siècles à peu près, l'Occident parle au nom du monde. Maintenant, on a l'impression qu'il y a d'autres langages qui émergent et qui voudraient concurrencer ou faire pièce au discours occidental. Est-ce qu'il n'y a pas en fait une bataille pour qui va contrôler le langage et la définition des choses ? Mais sur ce point, et pour revenir sur ce que Mathieu disait, deux choses. De l'une, Mathieu a parlé des croisades. Et de cette, comme si, la perpétuité de cette dualité. Et je vous dirais, pour l'avoir vécu, l'avoir vu, il y a tellement de pays au Moyen-Orient où est-ce que les musulmans et les chrétiens vivent dans une paix exemplaire. Encore maintenant ? Encore maintenant et jusqu'à très dernièrement en Syrie, par exemple. Vous êtes syrienne d'origine d'ailleurs. Oui, le meilleur exemple que je peux vous donner, celui que j'ai vu. Les chrétiens et les musulmans vivent en paix, vivent en collaboration. Et bon, ça vient de changer dans les derniers mois, étant donné la situation politique là-bas. Mais il ne faut pas non plus, je crois, du côté occidental, regarder ça et croire qu'au Moyen-Orient, continuellement, les chrétiens et les musulmans sont en guerre. Ça serait, selon moi, pousser un peu trop loin la réflexion. Et par rapport à ça aussi, il faut distinguer l'Occident et la chrétienté, selon moi. Parce que peut-être que les gens là-bas, les gens, je veux dire, pour l'islam, on associe chrétien et occident, mais tous les occidentaux ne sont pas. Exactement. Donc ça, c'était comme premier point. Deuxième point, par rapport à la liberté d'expression, on parle beaucoup de, bon, où elle s'arrête, ou le droit au blasphème, etc., mais sans vouloir briser la bulle de la discussion philosophique, tout ça, judiciairement, il y a déjà des règles. Je veux dire, la liberté d'expression, elle existe, mais dans notre code civil, dans toutes les grandes civilisations occidentales, c'est déjà régi. La diffamation est une limite à la liberté d'expression. Oui, mais la diffamation, il y a quand même des zones grises là-dedans. Il y a peut-être des zones grises sur son application, bien sûr, comme dans toutes les lois qui portent à interprétation, mais je veux dire, si demain matin, vous dites quelque chose, évidemment à l'extérieur de l'Assemblée nationale ou de la Chambre des communes, vous dites quelque chose et que quelqu'un vous pose ça en diffamation, si le juge décide qu'effectivement vous avez diffamé, vous allez probablement payer des dommages d'intérêt et vous excuser publiquement. Donc on vient de mettre une limite à votre liberté d'expression. Mais ça, c'est l'intérieur d'une société ou d'une civilisation, alors qu'on en a deux qui s'affrontent maintenant. Oui, mais qui va être l'arbitre là-dedans? Ben voilà, je crois que là-dessus, on doit en revenir, je le citais récemment, aux thèses d'Huntington. Quand le choc des civilisations, évidemment, c'était une thèse grossière, trop simpliste, tout le monde le dit et je suis d'accord. Mais Huntington nous dit quelque chose dans son grand livre, Le choc des civilisations, un article d'abord, un livre ensuite. Il nous dit que l'Occident a eu une prétention depuis quelques siècles à avoir un discours universaliste. L'Occident, c'est la promesse du monde. Tous veulent devenir occidentaux finalement. Vous qui n'êtes pas encore occidentaux, vous rêvez de le devenir. Eh bien, Huntington nous dit que l'Occident devra prendre conscience de sa propre particularité. De sa propre particularité. Mais voilà, reconnaître ses frontières. Exactement. Reconnaître aussi que ce qu'il croit être un message universel, c'est un message qui peut être une portée universelle, je le crois, mais qui n'est pas empiriquement, aujourd'hui, universel. L'Occident devra redécouvrir la diversité des cultures. Normalement, lorsqu'il est occidentaux, et c'est l'héritage de la colonisation ici, voient la diversité du monde, ils voient une forme de diversité résiduelle. Ah, ce qu'ils sont charmants avec leurs coutumes. Un jour, ils deviendront comme nous. Oui, on peut aller au restaurant chinois, au restaurant indien, au restaurant indien. Eh bien, ce qu'on retrouve, finalement, c'est un monde avec une diversité lourde, profonde, et que, je dirais, la nature humaine, en un sens très général, est partout la même, mais elle est travaillée par des cultures, des religions, une histoire, une mémoire, un enracinement, une histoire politique, qui fait qu'elle ne révèle pas partout les mêmes possibilités. Et j'en arrive donc à cette idée. Nous arrivons dans un monde qui doit redécouvrir le principe de frontière, qui doit redécouvrir l'idée que l'homme, pour être bien protégé, une civilisation comme la nôtre, doit savoir quelles sont ses limites. Le meilleur exemple là-dessus, c'est l'Europe. L'Europe, aujourd'hui, depuis quelques années, cherche à s'étendre. Et toujours, on pose la question, mais quelle est la limite de l'Europe ? La Turquie ou pas ? La Turquie, c'est ça la question. Et là, certains, les Occidentaux, des Européistes fervents, Snobinard, Bonchic, Bongeard, nous disent qu'est-ce que l'Europe, c'est la démocratie, la liberté d'expression et l'économie de marché. Et là, on répondra non, parce que de ce point de vue, le Japon est en Europe. Et puis, la Corée du Sud est en Europe. L'Europe doit redécouvrir un particularisme historique, presque pré-moderne, pour nommer ses frontières post-modernes. On me pardonnera le paradoxe. Vous tenez même le langage que Benoît XVI, hein ? Je vous soupçonne d'être un crypto, Pour la dixième fois, au moins, Mathieu Bocoté, vous êtes un crypto-religieux. Le même langage aussi qu'Alain Finkielkraut, le même langage que tant et tant d'intellectuels européens. Je dis donc, la civilisation occidentale doit retrouver le sens de ses frontières, ce qui veut dire qu'elle doit retrouver le sens de son histoire, et qu'elle devra, je le redis tantôt, redécouvrir son rapport au christianisme. Je suis de ceux qui se réjouissent d'avoir un espace public laïque, un espace public qui protège justement la discussion de toutes les croyances. Je suis de ceux qui se réjouissent d'avoir une démocratie libérale délivrée de toutes les tutelles théocratiques ou religieuses. Mais à un moment donné, lorsqu'on décide de nommer cette particularité, nous devrons convenir qu'il y a ici une histoire plus lourde, qui remonte à la surface aujourd'hui à la manière d'une vieille culture. Pour nommer l'Occident, il va falloir faire appel à autre chose qu'une mémoire trop étroite et trop mince de l'universalité. Une autre question qui me vient en tête, j'ai l'impression, dans le monde musulman, vous me corrigerez, Nadine, vous êtes de cette région-là, même si vous êtes chrétienne, il y a, j'ai l'impression qu'on a mis le prophète en haut d'une pyramide, on en a fait quelque chose d'intouchable, pourquoi pas selon eux, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le sentiment d'humiliation du père dans les nations arabo-musulmanes, issues de la colonisation, issues de la décapitation de Saddam Hussein ? On a l'impression que beaucoup de musulmans rêvent de ressusciter ce père humilié, c'est un peu le problème de Hamlet, dont le père a été assassiné et mort, etc. Et le fils doit ressusciter le père, mais le père est un fantôme. Et on a l'impression souvent que dans ce monde-là, en tout cas, on veut en faire du prophète un super papa, qu'on ne peut pas toucher. Bon, là, on fait un peu de psychanalyse, mais est-ce qu'il y a un peu de ça dans cette sensibilité-là ? En fait, je crois que dans toutes les grandes religions, que ce soit même pour le chrétien le plus fondamentaliste, par exemple, on ne pourra pas critiquer librement, insulter, dessiner des photos, par exemple, de Jésus en le traitant d'homosexuel pédophile, par exemple. Bien sûr qu'on peut, mais ça s'est fait quand même. Pour un chrétien fondamentaliste, ça serait inacceptable. Ce l'est moralement, ce ne l'est pas politiquement. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas exclusif à l'islam. Ce n'est pas exclusif à l'islam que les fondamentalistes de quelques religions que ce soit soient obsédés. Oui, mais ici, un musulman, il y a un pasteur Terry Jones, équivalent musulman, qui brûle les bibles. Est-ce que les fondamentalistes américains vont faire des fatwas ou des trucs comme ça ? Mais d'où rentre l'aspect culturel ? Comme Mathieu disait plus tôt, la plupart des gens n'ont pas vu le film, n'ont même pas vu les 12-13 minutes qui sont sur YouTube ou peu importe. C'est très mauvais, hein ? Je n'ai pas vu, malheureusement. Non, je n'ai pas vu. Mais ce que ça démontre, justement, c'est qu'il y a des gens qui ont un contrôle très efficace sur les populations locales et qui sont capables de soulever ces gens pour un rien. Parce que si on allait en plein milieu d'une manifestation au Pakistan, je suis sûre qu'il n'y a pas grand monde qui sait exactement pourquoi ils sont là. On leur dit, on a trouvé une raison de vous révolter contre l'Occident, contre les Américains qui ont décidé que vous n'étiez pas bien, que vous n'étiez pas une démocratie, que vous n'étiez pas ci, n'étiez pas ça. Et donc, on vous a trouvé un autre argument. Ils ont fait un film médiocre sur nous, donc révoltons-nous. Et là, on se permet de rebrûler des drapeaux américains, de lancer des chaussures. Est-ce que le film n'est que la pointe de l'iceberg, selon moi ? C'est vrai. Mais je dirais, vous avez posé une excellente question, c'est-à-dire la question du sentiment d'humiliation présent dans les pays arabo-musulmans. Je crois là-dessus, et pour une série de raisons, au niveau du développement technologique, culturel, politique, économique, les pays arabo-musulmans sont en, j'utilise le mot, les termes en guillemets, retard par rapport à l'Occident. Bon, le développement, à tout le moins, n'est pas enclenché aussi fortement qu'on pourrait le souhaiter. Et là, à partir de là, il y a deux types d'explications possibles. Il y a l'explication par l'autocritique. Donc, ce pourrait-il qu'il y ait dans nos cultures, dans notre histoire, qu'il y ait dans notre rapport aux traditions, dans notre rapport à la femme, le progrès féminin appartient normalement au progrès d'une civilisation. L'émancipation de la femme participe au progrès d'une civilisation. Ce pourrait-il que dans tout cela, on ait un problème ? L'autocritique est-elle possible ? Ou alors, deuxième explication, eh bien, s'est recyclé, un certain islamisme a recyclé l'anticolonialisme marxisant. Vous savez, hérité des années 50, 60 et ainsi de suite, qui disait, finalement, l'Occident, c'est un empire, un vaste empire dont la capitale a changé de place à quelques reprises. Elle était en Paris, elle est repasse par Londres, elle est rendue à Washington. Elle est peut-être à Montréal un jour. Mais non, elle ne sera jamais à Montréal. Et on nous dit, finalement, l'Occident n'a fait sa prospérité, sa richesse que sur le dos des autres peuples dans le monde. Donc, l'Occident n'est pas à l'origine, il n'y a pas une dynamique endogène en Occident qui explique son propre progrès. L'Occident n'est devenu riche qu'en pillant les autres. L'Occident humilie les autres, les appauvrit et se fait une fierté d'une richesse dont il n'est même pas responsable. Donc, on a ici un logiciel idéologique très puissant pour exciter le ressentiment. Mais les gens le savent. Les gens ont beau ne pas être, et quand je dis les gens, je parle des populations moyennes orientales, bien sûr, elles n'ont pas nécessairement le même développement technologique qu'ici, mais ils sont maintenant au courant. Ils ont accès à Internet, ils voient ce qui se passe en Occident et ils ne sont pas idiots. Quand un peuple, un pays réaliste qu'on s'en fout complètement, qu'on n'a jamais porté attention à cette région du monde, uniquement quand il y avait des ressources naturelles en jeu, les gens le savent. Et c'est peut-être de cet aspect-là, au niveau de l'humilité aussi, l'humiliation, pardon, que vous notiez. Les gens, ils savent que les gens là-bas, on ne s'intéresse jamais à nous, excepté lorsqu'il est question de pétrole, de ci ou de ça. Je vais vous lire un texte d'un Karim Bukhari, qui est journaliste, au Maroc, qui est dans la revue Telquel, qui a une large place au reportage d'Effet Société. Il est très dur à l'égard du musulman moyen. Je le lis, ce n'est pas mes propos, c'est celui de Karim Bukhari, qui incidemment est un grand nom en islam, c'est un des grands commentateurs du Coran. Les musulmans moyens dont les nerfs sont décidément à vivre sont des êtres dont la sensibilité et la susceptibilité dépassent largement la moyenne mondiale. Donc c'est un être qui n'a aucun sens de l'humour, aucune notion d'autodérision, autodérision, Mathieu, ou de distance critique, vous parliez de critique avant. Un enfant, entre guillemets, toujours sur le point de craquer, de déraper, qui se croit très spécial et se prend pour le centre du monde, prête à s'enflammer dès l'instant où l'on titille ses points ultra sensibles, où l'on râle sa singularité. Mais Nadine, vous embrassez ces propos ou c'est trop dur? C'est méchant quand même. Effectivement, c'est dur, mais il faut se poser la question d'où viennent ces propos, dans le sens que, pour arriver à ce point-là, comment est-ce qu'on arrive à ce point-là? Moi, je me mets dans la peau d'un jeune, bon, prenons syrien par exemple, d'un jeune syrien qui est né de parents qui pensent comme ça, qui toute sa vie s'est fait endoctriner de cette manière-là. Comment voulez-vous qu'à 25 ans, lorsqu'il n'a jamais fait des tusses postsecondaires, ou qu'il n'a jamais eu accès à de la culture, à de la lecture, à de la philosophie, comment voulez-vous que ce jeune-là développe tout d'un coup une autocritique, un sens de l'humour quand il n'a jamais vu autour de lui? Donc, on est dans un cercle vicieux. Ce que M. Boukharie dit n'est pas faux, mais est-ce que c'est volontaire de ces peuples-là? Selon moi, pas tout le temps. Ça s'entretient. Il nous reste une minute. Je dirais, je n'ai ni l'autorité, ni le savoir pour faire une histoire longue de l'islam. Je sais d'une chose, c'est qu'il s'agit d'une des grandes spiritualités dans le monde. Énorme, oui. Et une des grandes civilisations. Et de ce point de vue, ceux qui troupent immédiatement disent, l'islamisme n'est que l'expression consciente et avouée de l'islam, me semble-t-il, ils ont une vision absolument si réductrice qu'elle est fausse, tout simplement. Donc, nous devons savoir que nous sommes devant une civilisation, une civilisation qui a sa grandeur, qui a sa spiritualité. Nous sommes aussi devant une civilisation qui est autre, qui n'a pas le même rapport que nous, aux politiques, à la liberté, à la démocratie, et ainsi de suite. Et lorsque nous parlons à ce monde, il faut quitter le regard, finalement, avant de donner le regard des néo-conservateurs à l'américaine, qui nous disaient, ils rêvent de devenir des Occidentaux comme nous. Ils rêvent de devenir comme nous. Il suffit de les convertir et de leur donner les institutions pour ça. Il faut plutôt redécouvrir cette diversité, en sachant qu'on ne se parle bien, quelquefois, que protégé par une frontière. Mathieu Bocoté, Nadine Coussa, merci infiniment pour ce débat fascinant. Et voilà qui termine le midi actualité. Merci beaucoup à Daniel Fortin à la mise en onde. Ici Jean-Philippe Trottier, je vous fais un salut bien amical et vous donne rendez-vous comme toujours demain. Merci à tous.